... Alors aujourd'hui, je me suis réveillée à l'eau pour pouvoir suivre le quotidien de ma tante dans la ferme, donc pouvoir l'aider, pouvoir comprendre comment ça se passe avec le troupeau de vaches et pouvoir faire la traite. La traite est réalisée une fois par jour, dès l'aube. Pour noyer le bétail, on utilise un mélange de potimarron, de sel et de manioc. Je vais reculer tout doucement parce que je me suis un peu trop rapprochée de son repas et ça n'a pas l'air de lui clair. Il se peut qu'une vache retienne son nez parce qu'elle est stressée. Donc l'idéal, c'est de pouvoir mettre son veau à proximité pour qu'elle puisse se sentir rassurée. Il y a d'autres raisons qui expliquent qu'une vache ne produise pas de lait. C'est notamment le cas lorsque son veau n'a pas encore téter. C'est pour cela qu'il vaut mieux faire téter le veau avant de traire la vache. On utilise également une branche de feuillage pour pouvoir caresser la bête et ainsi la rassurer. La traite se fait de manière ancestrale. Assise sur un tabouret en bois, Jullu, qu'on l'appelle Ampel, ma tante verse le lait dans le Yibé, ce récipient fait en bois de figuier. La technique consiste à tirer sur la mamelle tout en exerçant une pression. Personnellement, je me suis prêtée à l'exercice et ce n'est pas aussi simple que ça. En fait, c'est tout un art. Il faut beaucoup de force dans les mains et de l'expérience. C'est tout un art. Je ne sais pas que j'ai eu, je ne sais pas que j'ai eu. Non, je ne sais pas que j'ai eu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...